Vous le savez, pendant que cela brûle à Paris, Emmanuel Macron est en Chine. Je ne lui reproche pas d'aller en Chine. Mais quelle humiliation, car il ne peut pas aller seul en Chine. Il a besoin d'avoir sa babysitter, d'avoir son maître, Ursula von der Leyen, président de la Commission de Bruxelles, qui n'a jamais été élue par personne. Le président du Conseil européen, c'est Charles Michel, c'est-à-dire le président du Conseil des chefs d'État. Non, la Commission, c'est un organisme bureaucratique où il y a une présidente allemande qui ne défend que les intérêts de l'Allemagne et des États-Unis. C'est la Commission américaine, comme disait Hervé Guémard. Emmanuel Macron n'est plus le président de la France. Il est le président d'un protectorat, d'un gouverneurat, d'un État, comme il pourrait être président, gouverneur de la Floride ou de Californie. Voilà. Il est gouverneur de la France. Et il y a une image que je veux vous montrer qui est saisissante, qui montre que quand on se promène comme cela avec la présidente de la Commission, on n'a plus aucune autorité. On n'a plus aucune autorité. Et je voudrais vous la montrer, mais je ne m'arrive pas. Ah, je vais essayer de vous la retrouver, cette image. Il n'a plus aucune autorité parce qu'en fait, ce n'est pas la position de la France qui l'incarne. C'est la position des États-Unis, de l'Allemagne, de la Commission européenne. Et on le voit sur cette photo incroyable. Cette photo, elle est incroyable parce qu'elle montre qu'il ne peut pas y avoir une relation de confiance, d'estime, de respect, d'échange entre le président chinois et le président français, comme il y a eu entre le général de Gaulle et les présidents chinois, comme il y a eu entre Jacques Chirac, entre François Mitterrand. Là, à qui il parle ? Il parle au président Macron ou à Mme van der Leyen ? Quelle est la voix qui est exprimée ? Quel est le sens de cette rencontre ? Il n'y a plus rien. Aux yeux de Xi Jinping, la France n'existe plus. Et d'ailleurs, vous avez vu la distance à laquelle il met les deux protagonistes, le mépris qu'il leur porte. Alors, il y a la forme, mais souvent en politique étrangère, la forme exprime le fond. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que Xi Jinping a compris qu'Emmanuel Macron était un homme faible. Il a compris qu'il dépendait de l'Union européenne. Et il a compris que cette Union européenne n'était que le faux-né des États-Unis. Et même pas des États-Unis. Des démocrates. Même pas des démocrates de Biden et de son fils qui défendent leurs propres intérêts en Ukraine. C'est ça, la réalité. Alors, il y a urgence à revenir à une autre politique étrangère. Et la politique étrangère que je défends, c'est une politique étrangère qui porte une voix, une idée du monde, qui certes défend les intérêts de la France, mais qui porte la voix de la France. Et je peux vous le dire, la voix de la France, c'est pas rien dans le monde, si on l'exprime avec clarté, en partant du fond. Il y en a un qui l'a fait avec génie, c'est le général de Gaulle, qui, il y a 60 ans, avait compris et anticipé le monde multipolaire. Et Emmanuel Macron, il a la chance, si je puis dire, d'avoir ce monde multipolaire, de pouvoir parler aux Indiens, aux Brésiliens, aux Iraniens, à l'Arabie Saoudite, à l'Afrique, à la Chine, au Japon. Mais non, il ne leur parle pas. Il n'est que le petit caniche d'une bureaucratie financière européenne. Voilà pourquoi il faut tout changer. Il y a urgence. Je ne vois pas comment on va pouvoir attendre 4 ans, mais ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. A bientôt.